Salut à tous ! Donc là comme vous voyez il y a des sables mouvants un peu partout Donc il y a un anneau qui permet d'esquiver les sables mouvants Enfin, qu'ils soient plus mouvants quoi Qui est d'ailleurs très utile contre le boss que j'ai battu il y a pas longtemps Et donc voilà le crâne du pirate Je vais prendre ça Voilà, et vous allez voir qu'il s'agite si on est près de la cloche du capitale Donc là par exemple, non Et si on le fait tomber on doit retourner là où il était Et voilà Vous voyez que ces petites saloperies Qui sont bien chiantes Ah mais Faire super gaffe faut pas se faire toucher On peut le jeter sur les ennemis C'est pas là Bon là après faut procéder par élimination quoi Faut aller là où on est jamais allé C'est pas là non plus On voit plus Bah c'est où attends Voilà, voilà Et merde J'ai quasiment fait tous les trucs là Ça c'est pour rappeler des monstres de Mario tiens Les chenilles là Pas d'arrivée d'il y a aussi un petit clin d'oeil à Mario Non à Donkey Kong Mais pas Donkey Kong Country Les premiers là avec Mario qui doit libérer Et la pensée à s'entraisonner par Donkey Voilà Elle s'agite Il faut se laisser tomber Hop, la cloche Voilà Donc voilà Maintenant on doit la ramener au capitaine Oh bordel Je vais se prendre une pâtée là Il le faut absolument l'écu tout ça Vous allez voir pourquoi Parce que je vais tenter d'arrer l'écu niveau 2 en fait Voilà Voilà Donc on retourne au bateau Enfin Si on peut encore rappeler que c'est un bateau Voilà Bon par contre Si on fait demi-tour vous allez voir Bah on peut pas retourner en arrière C'est dommame Donc voilà on est à Subrosia Voilà Donc là j'ai jamais su S'il y avait une énigme avec le truc Peut-être en mode Link Il y a un truc derrière Enfin bon Je me rappelle pas Donc voilà vous avez vu C'est bien pratique On retourne rapidement au tradu Capisane Voilà Donc comme il nous l'a ordonné on va la faire collir Donc là c'est la maison des voleurs Tout d'abord on va récupérer deux autres trucs pour avoir le boucler niveau 2 Vous voyez un des trucs d'ailleurs C'est à côté de vous là Donc il faut impérativement avoir les gants pour ça Une fois qu'on a les gants c'est bon Voilà Voilà Hop Un vaisseau Un pâtel Un anneau Voilà Ok Euh Voilà du minerai bleu Maintenant il nous faut du minerai rouge Alors je sais où il se trouve hein Vous avez d'ailleurs montré l'endroit Je pensais à l'art déjà en fait du boucler niveau 2 Alors si quelqu'un sait à quoi il sert Parce que j'ai jamais compris Et quand on aura les deux minerai Il faudra lui faire forger à la forge La logique Ah le gant c'est vraiment un des objets Même l'objet que je préfère dans 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 Season 6 C'est un peu un objet de fainéant Regardez là par exemple Pas besoin de plume Le deuxième est beaucoup plus simple à avoir Voilà Donc on a deux minerai différents Donc là si vous voulez vous pouvez casser C'est sans pancarte C'est très utile parce que On peut avoir un anneau dans ça Bon alors vous êtes pas obligé de les casser ici Mais vu que c'est plus proche de l'endroit Il faut aller après Donc vous vous cassez sans pancarte Et vous rentrez là dedans Et ils vous donnent l'anneau Pour s'en rendre aux cartes cassées Alors voilà Vous vous rappelez qu'on les avait aidés avec le choupetteur eux Vous allez voir une scène assez marrante On va voir la petite musique Originelle là quand même Voilà minerai solide Alors moi quand j'étais petit et que j'y jouais Je m'amusais souvent Chaque objet à regarder les descriptions Il y'a rien de spécial mais Je sais pas Ça m'éclatait voilà maintenant qu'on a mis à solide donc ça 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 c'est une catane avec ça aucun rapport avec eux avec le fait de réparer la cloche c'est juste qu'il faut aller au même endroit pour forger le clier et réparer la cloche comme ça je suis d'une paire de coups j'aurais parlé d'où bon alors par contre pour se rappeler où est le putain ouais le gars qui forge ça va être chaud putain j'ai même pas ça le le voilà parce que j'en rends pas beaucoup de dano vu que je fais limite un speedrun voilà et donc la forge elle est pas loin je le sais mais où déjà alors je crois qu'elle est un petit peu plus au nord ouais elle est juste au dessus là bon je vais être obligé de faire le tout il 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 Donc c'est pas loin. Voilà c'est ça. Vous allez ici. Vous montrez l'endroit. Voilà. Et hop ! Donc le gars qui ne se répète pas déjà. Ça en fait mouille. Il fait. Voilà. C'était juste pour vous montrer. On va recommencer. Voilà. Voilà. Donc il faudra porter autre pirate. Mais vu qu'on a pris le minerai solide. On va faire ça aussi. Voilà. On dit euh... Du bon boulot il dit euh... T'es trop exigeant. Voilà. Donc on a un écule d'acier maintenant. Enfin en fait il en fait. On s'est fait arnaquer. Enfin voilà. Et donc euh... Ben on va le ramener au capitaine. J'aime bien cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Je suis fier de moi. Je me perche pas et euh... Je fais beaucoup de trucs. Bon alors. Après. Comme ça fait chier de savoir tout ce qu'il faut faire quoi. Moi j'avais bien euh... La première fois que je jouais. Je me baladais partout pendant deux heures quoi. Et voilà je vous laisse une minerai la petite traîne. Assez sympa. Je vois comment il marche. Je vois comment il marche. C'est vraiment le snap quoi. Parce qu'il va ressortir de l'autre côté euh... A la bruna quoi. On s'en terminé. J'aiées en vérité. huh ? Qu'est-ce que tu... Tu в es un?- Il chale d'es avoir pas du tout qui... Qu'est-ce que tu... Il chale d'es une russée ? Qu'est-ce que tu ? Qu'à-ça... Qu'est-ce qu' mete pas ? Franchement, il m'y a mis il j'aime bien. Bon, bien que le truc. On voit, ils ont tous fait mal de mer. Donc ça fait pas de temps. Pas de temps qu'ils sont en tête. Alors j'ai même compris s'ils étaient morts. Enfin si, ouais, je pense qu'ils sont morts. C'est juste pour faire pirater, ils ont une tête de mort comme ça. Non oui, c'est morts. Et si on vient de Edgis, on les a déjà vus dans Edgis. Donc du coup, ils nous connaissent et tout. C'est assez sympa. C'est vraiment génial l'ensemble du Medling parce qu'on trouve plein de persos de l'autre jeu. Et voilà. Et du coup, vous allez voir, vous allez peut-être reconnaître l'endroit. C'est la plage. La plage au sud du village. Du coup, elle est reliée à ça. Et maintenant, on peut changer les saisons. Parce qu'il y a une souche ici. Alors, je ne sais plus si il y a un truc à cramer ici. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas me sourire tout mon fric lui. Ah ouais. Non, je crois que c'est bon ou non. D'accord. Non, non, non. 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 Donc, je vous laisse là. Prochaine vidéo, je vais tenter de récupérer l'anne rouge. Parce que maintenant, je peux enfin changer les saisons près de la plage. Et donc, le 7ème. Ouais. Attendez. 7ème donjon. Donc, voilà. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?